Cela faisait un moment qu'il avait appris à accueillir chaque jour de la vie avec gratitude, comme un cadeau précieux. Edgar Ilsenrad Bonjour Mesdames et Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de subilables et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fad Larson-Estaing, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épargnement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi en avant vers la route de soi », ce que je veux absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 103 de la série FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez vous abonner également sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode numéro 103, je vais tout simplement vous raconter ce qui s'est passé pendant que je voulais faire le montage de notre interview avec Pouraï D. Je pense que cela va nous apporter une leçon. Pouraï, ça m'a apporté une leçon très très forte et je suis très heureux de pouvoir le partager avec vous. Alors, c'est dommage, mais est-ce que c'est grave? J'ai de la gratitude. C'est le thème de cet épisode numéro 103. À la base, on devrait avoir l'interview que j'ai eue avec Ouraïdié, sauf que cela n'a pas pu avoir lieu parce qu'il s'est arrivé quelque chose. Aujourd'hui, je voulais faire le montage de l'épisode pour pouvoir le mettre en ligne et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient cette session, cet épisode de podcast, du FCDG Podcast, ce numéro 103. Beaucoup de gens étaient enthousiastes et beaucoup de gens ont fait des commentaires qu'ils attendaient impatiemment cet épisode. Et c'est vrai, c'était un épisode chouette, extraordinaire, Ouraïdié, c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire avec un mindset extraordinaire et notre interview a été vraiment d'exception. Vraiment très 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 enrichissant, très très fort et cela m'a apporté beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous le partager pour que vous puissiez aussi en profiter, sauf qu'il s'est passé quelque chose. J'étais en train de faire un nettoyage sur mon ordinateur parce que je commençais à manquer de place et puis je me suis dit que je voulais faire un peu de nettoyage avant de faire le montage de l'épisode. Et bien, ce qui s'est passé, j'ai supprimé le fichier. J'ai tout fait pour le retrouver. J'ai même pris un logiciel de récupération. Et bien, malheureusement, le logiciel n'a pas pu me récupérer mon document. Ah ben, voilà, le fichier était perdu, perdu à tout jamais. Je ne sais pas si je le retrouverai un jour, mais en tout cas, je ne l'ai plus. D'habitude, j'enregistre mes interviews sur le cloud, sur Zoom ou autre plateforme. Et en général, je transfère tous mes vidéos, une fois les avoir utilisées, sur Google Drive, de façon à ce que je puisse les conserver. Et bien, sauf que, je ne sais pas si je l'avais fait ou si je ne l'avais pas fait, je ne retrouve nulle part l'audio, ni l'audio, ni la vidéo de l'interview que j'ai eue avec OURAI DÉ. Donc, OURAI, je m'en excuse. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ce que j'espère que tu me marques en devant un nouvel entretien. Donc, mais pour cela, je suis désolé. Je suis désolé que c'est arrivé comme ça. Mais, il y a une leçon à apprendre. Moi, j'ai appris à vivre la vie telle qu'elle vient. On a le choix, on a toujours le choix de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. On a toujours le choix de je fais ou je ne fais pas. On a toujours le choix de je subis ou j'avance quand même. Et bien, c'est ce qui m'est arrivé là. J'ai passé des heures à chercher, à voir comment je peux récupérer. Mais, au final, je respire un grand coup. Je me suis dit, c'est dommage. Mais, est-ce que c'est grave? J'ai eu une forte gratitude pour cela. Ce que j'ai compris dans ça, c'est que la vie n'est pas compliquée. C'est vrai, peut-être certains vont me dire, mais ouais, mais ce n'est pas possible. J'ai pris le rendez-vous pour faire l'entretien. Peut-être qu'on va, certains vont mettre tout ce qui est négatif en face pour se dire, mais voilà, il s'est arrivé. Ce qui s'est arrivé. Mais, je pense qu'à chaque situation, nous devrions apprendre à tirer les bonnes leçons. Tirer les bonnes leçons des erreurs. Est-ce que j'avais enregistré la vidéo et l'audio? C'était enregistré sur mon ordinateur. Ce que je n'ai pas fait, je ne l'ai pas tout de suite envoyé sur le drive. De façon, normalement, j'envoie les vidéos déjà montées, où j'ai fait déjà le montage et tout. Et donc, j'attendais pour faire ce montage. J'étais très, 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 très enthousiaste aujourd'hui. J'ai mis des affiches. J'étais trop content. Mais, en même temps, je suis très content. Ok, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Je me réjouis. J'ai de la gratitude. Et je continue à avancer. Et je prends note de ce qui s'est passé. Et je vais tirer les bonnes leçons. Les bonnes leçons, c'est-à-dire, je vais faire plus attention la prochaine fois. Maintenant, je vais décider maintenant de stocker sur le drive systématiquement mes vidéos. Je vais changer d'attitude. Vous voyez ? En fait, si tu ne peux pas changer les circonstances, tu peux changer de perspective. C'est ce que je dis toujours dans les épisodes de podcast. Si tu ne peux pas changer les circonstances, tu peux changer de perspective. Alors toi, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui de pire ? Et comment tu l'as vécu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu restes en état de dépressif ? Ou en état de burn-out ? Ou de tout ce que tu veux ? Ou est-ce que tu décides de prendre des choses en même ? Ce que j'ai compris, c'est que rien n'est grave. Alors quand je dis rien n'est grave, c'est pas que rien n'est grave dans le sens du terme. Il y a des choses qui sont graves, bien sûr. Mais est-ce que parce que c'est grave, je dois continuer à subir ? Est-ce que c'est parce que c'est grave, je dois rester à subir sans arrêt et être tétalisé ? Il y a des choses graves. Une maladie par exemple. Je suis quelqu'un qui tombe très malade. Et peut-être que les médecins ont dit qu'il n'y a aucun espoir. Donc il te reste quelques jours à vivre. C'est grave. Mais il te reste quelques jours à vivre. Que comptes-tu faire avec ces quelques jours ? Peut-être que c'est quelqu'un qui est à l'hôpital, mais il n'y a aucun espoir. Il ne peut même pas se tenir debout, mais il ne peut rien faire. D'accord. Mais il te reste quelques secondes. Que veux-tu faire avec ? Voilà. Ce qui s'est arrivé là, c'est dommage. C'est dommage, voilà. Mais est-ce que je vais me culpabiliser à un point où je vais tomber malade, où je vais me stresser ? Non. J'ai décidé de prendre le bon côté. Le bon côté où je me dis, mais il n'y a rien de grave. Je vais appeler Olaï. Je vais m'en excuser. Et de par son mindset, je suis sûr qu'elle va comprendre. C'est ça. C'est pour ça que j'aime me rapprocher des gens qui ont un mindset extraordinaire, un mindset de gagnant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle. La technique, c'est la technique. Je ne m'attendais pas que ça m'allait m'arriver. Voilà, c'est arrivé. J'ai perdu le fichier. Et voilà, je n'arrive pas à le récupérer. Donc, je viens de prendre un logiciel qui me coûte 83 euros en pensant que ça allait m'aider. Du coup, ça ne m'a pas aidé. Donc, du coup, je vais tout simplement annuler le contrat. Et puis, je reviens à la normale. Et je demanderai à Aurélie de m'accorder encore une fois un nouvel entretien. C'est peut-être en janvier. Peut-être, voilà. On verra. Mais en tout cas, je vais voir avec elle si ça peut se faire le plus rapidement. Et ce sera le même sujet. Je pense que ça va être encore plus intéressant que celui-ci. Parce que le meilleur reste toujours à venir. Alors, voilà. Il faut vivre la vie tel que ça vient. Il faut avoir la résilience. Ok, les choses sont arrivées. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Oui, c'est peut-être grave. Mais quelles sont mes perspectives? Et c'est là qu'on va voir les gens qui vont réussir à tout prix. Et ceux qui vont lâcher. Ceux qui vont lâcher vont être dans la défaite. Dans le fatalisme. Et ceux qui vont gagner vont être dans l'état d'esprit où, voilà. On avance, on avance et on avance. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent être quelqu'un qui est toujours authentique. Que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Évoluer dans votre gestion émotionnelle. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Comment vivez-vous une situation de grave qui vous arrive? Que ressentez-vous quand vous êtes face à un problème? Êtes-vous quelqu'un qui est à la recherche de solutions quand le problème arrive? Ou tout simplement vous êtes anéanti? Si vous êtes dans la deuxième catégorie, que pouvez-vous faire pour changer d'attitude? C'est la fin de cet épisode numéro 103 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fad Narsen et Srin, votre coach professionnel certifié RLCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel de personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, vivre leur plus grand rêve, à être des gens relaxés, épanouis, des gens engagés, responsables et tout simplement des gens qui veulent surmonter les obstacles, passer les étapes de challenge et aller vers les plus hauts sommets de leur vie. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel ou tout simplement une formation pour devenir coach, prenez contact avec moi à contact.arobasefcsa.com ou simplement vous allez sur mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cette épisode de podcast. Vous prenez un rendez-vous et on se verra pour discuter dans la bienveillance, dans le respect et dans tout l'amour que j'ai pour les personnes qui l'accompagnent. Ma joie est d'enverte réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Joyeuses fêtes de fin d'année à vous. Merci d'exister. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Mepshow, le FC Leadership Podcast. Bye bye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.